et coucou tout le monde j'avais prévu de revenir vers vous pour vous faire un message en lien avec l'équinoxe d'automne donc pour attaquer la semaine rien de tel pour faire un message général et nous laisser traverser par les énergies tout ce mois tout ce mois qui va suivre en fait par cette énergie de l'équinoxe d'automne alors chez les donc déjà je vous fais des gros bisous bien entendu je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous remercie infiniment pour votre présence vos likes la communauté s'agrandit doucement doucement mais on est de plus en plus nombreux sur la chaîne je suis ravi d'être avec vous d'essayer de faire au mieux de faire passer de diversifier un peu les messages dans le sens où des fois j'essaye de faire des entrées de messages sur le prisme de la constellation chaque mois en fait un message de la constellation des messages qui sont orientés aussi des fois par les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes qui nous traversent tous et qui nous impactent tous comme l'énergie là sur laquelle on rentre avec l'énergie de la balance qui dans son enseignement va donner des clés de compréhension et puis toujours d'essayer de 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 d'avoir des voilà soit avec l'entrée des heures miroir des fois l'entrée des des signes des fois des fois c'est parce qu'il ya en effet il y avait un message en lien avec l'animal totem de la coccinelle donc j'espère que ça vous plaît ça vous convient n'hésitez pas à me faire des commentaires après après je vous remercie tous pour votre présence je continuerai à faire des messages de votre hôte des messages relationnels des messages sentimentaux peut-être un peu plus un peu plus flash parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait des messages un peu long on verra là comment ça se passe sur l'énergie qui va qui va arriver et puis je voulais remercier aussi tous ceux et celles qui ont vous savez que je mets toujours des chaînes dans le descript des chaînes des chansons dans le descriptif de la vidéo je remercie tous ceux et celles qui se sont abonnés récemment à la chaîne de vidéo c'est aussi une chaîne qui est gratuite voilà je me challenge un peu après je sais très bien que ça fait pas tout le monde mais je suis content bien sûr quand il ya des nouvelles personnes qui s'y abonnent et qui mettent des super commentaires merci infiniment donc je vous invite à découvrir les chansons j'ai mis quelques chansons là ensuite ben remercie aussi toutes les personnes qui font un don pour la chaîne qui m'écrivent par mail pour me dire comment faire et puis toutes les personnes bien entendu que j'ai en guidance privée voilà n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je propose dans voilà et comme type de guidances je fais des guidances générales en gros sentimentale professionnelle et aussi générale et complète avec l'avidance sur les origines donc on va regarder mais on va attaquer le message à peu à partir de là donc mabon si on parle de mabon mais donc l'équinoxe de l'équinoxe de l'automne donc on retrouve le patois en équilibre c'est associé à pour faire simple à la deuxième récolte à les premières récoltes qui ont eu lieu entre août et septembre puis là on a des récoltes qui ont eu lieu là maintenant c'est la deuxième récolte puis il va y avoir une troisième récolte jusqu'à la fin jusqu'à la fin du mois d'octobre où après on marque le sabbat de samahine qui annonce la fin de l'année chez les celtes donc là on rentre cette 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 énergie là avec la balance on retrouve le principe de donner et de recevoir le plateau de la balance c'est la justice elle est tranchante donc la balance on rentre je rentre un peu plus dans les détails pour l'énergie de la constellation de la balance mais elle nous amène à cela à l'équilibre à l'équité et c'est aussi dans une sabbat si on parle de mabon c'est un lien avec la gratitude c'est à dire remercier les récoltes qu'on a obtenu alors il y a des fois il y a des années où les récoltes sont un peu plus mal que d'autres mais c'est quand même toujours sur un principe de gratitude voilà donc là on va faire un tirage sous ces énergies là on va faire un peu le général on va faire un peu voir le matériel et puis on va voir un peu le sentimental ou l'émotionnel ok allez c'est parti je vais attaquer je vais prendre les cartes des déesses j'adore l'oracle des déesses et j'aime bien j'ai enlevé tous les anciens messages non pas pour les balayer puisqu'ils sont intemporels mais pour remettre un peu de nouvelles énergies là et voir aussi qu'est ce qu'on nous invite à faire on a rien non la sorcière donc ça aussi j'en parle souvent dans les guidances on peut ça peut être comme ça peut concerner des personnes qu'on en traite de sorcières justement justement mais de manière injuste qu'on en traite de personnes un peu atypique qu'on va dire qu'ils sont fous ou folles parce qu'ils sont un peu marginal donc là l'énergie de ryanon vous dit n'oubliez pas que vous êtes un être magique que vous pouvez manifester vos intentions clairement il est transformé en réalité alors bien entendu en prenant conseil en ayant des avis en se faisant accompagner pour avoir le plus d'informations possible avant de prendre une décision on a athéna à artémis pardon bien sûr qu'on est traversé par l'énergie d'artémis dans cet automne on vous dit que vous vous êtes cher soit être en sécurité sur le plan spirituel et protéger sur le plan spirituel artémis on voit quelqu'un qui doit prendre une décision qui tire l'arc c'est elle qui choisit la l'action ou l'intention qu'elle veut mettre pour obtenir aussi cette récolte qu'il va y avoir encore une récolte donc quels sont aussi les actions ça vient nous enseigner nous dire avant de viser quelque part voilà on a le feu aussi on a l'anis on a le l'énergie du feu là sur la table on nous parle d'ishtar aussi ben ça me fait penser à l'anis parce que l'ishtar on l'a on la célèbre le 21 mars et le 21 mars c'est le reflet du 21 septembre donc l'ishtar c'est l'étoile de vénus savoir mettre des limites voilà savoir se pose poser des limites entre le donner le recevoir pour le plateau de la justice on vous dit de vous aimer suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils existent de vous temps et énergie donc ça veut dire que s'il y a des situations au travail vous voyez qu'il y a un abus dans le travail vous dites pas je vais prendre un jour d'arrêt maladie deux trois jours de repos si vous pouvez bien sûr parce que je sais qu'on perd de l'argent dans ces cas là il y a aussi se dire pareil s'il y a des personnes qui sont en trouble qui sont pas très claires avec vous des amis des membres de la famille de les mettre un peu à distance parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont juste là pour vous pomper votre énergie et vous malgré les difficultés par lesquelles vous traversez vous essayez de rester zen parce que vous avez aussi vos problèmes et du coup vous posez vos limites on a la tranquillité on vous dit prenez le temps de vous retirer ne pas avoir peur d'être dans des moments d'avoir des moments de solitude pour vous reposer méditer et contempler c'est aussi l'énergie de cette saison les saisons les entre c'est les saisons intermédiaires elles amènent justement à reposer le corps à se nettoyer l'organisme on a passion divine soyez honnête envers vous même qu'elle est véritablement ce que votre coeur désire donc ça ça peut être une question que vous pouvez voilà vous poser donc et ça peut être aussi une question que se pose quelqu'un d'autre parce que soyez honnête envers vous même c'est à dire pour concerner des personnes qui sont pas connectés dans leur coeur là qui veulent vivre la passion mais qui en fait la fuite quand elle se présente beaucoup de gens que je rencontre dira la passion c'est pas bien la passion c'est pas bien oui mais la passion quand elle est maîtrisée elle amène à l'exaltation elle amène aussi à la libération et elle amène à être dans le à être le quand on domine la passion je veux dire je veux dire pas par compter pas quand on est soumis à la passion mais quand on a on la maîtrise plutôt on est on est en accord avec alors ça peut nous parler aussi de nos rêves de nos aspirations de nos passions qu'est ce qui vous anime vraiment des fois on fait un travail qui oui qui nous amène du matériel et ce genre de choses mais c'est pas forcément ce qui nous anime le plus on a mère marie attendez-vous un miracle ayez foi que vos prières ont été entendues qu'elles sont résossées donc ça c'est la force des prières et aussi la force des actions par rapport aux difficultés peut-être que vous êtes par lesquelles vous êtes passé là ces derniers temps on vous dit de croire en vous et on vous dit d'aller jusqu'au bout de vos prières vont être exaucées et puis on a honnag rien ne sert de se presser il n'est pas nécessaire de se hater ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent tout arrive au moment parfait donc on a aussi cette énergie sur la table on va continuer les messages alors pour cela j'aime bien vous savez faire les messages avec les plantes et les cristaux pour ce genre c'est un peu ma manière de célébrer un peu les avec vous en posant des intentions des bougies alors je vais mettre aussi quand même la carte de la balance on reviendra je reviendrai certainement dans la semaine vous parler de tout ça on va mettre l'énergie de la balance parce qu'on est passé dans la constellation de la balance voilà on va mettre ici on retrouve un peu dans la constellation de la balance des attributs de la justice qui était attribué à la vierge au départ on attribuait le plateau de la balance c'était la vierge puis avec on a on a mis petit à petit des attributs dans cette constellation on verra pourquoi l'histoire de la constellation de la balance dans les détails dans d'autres je reviendrai vous parler de de mythes et de constellations en lien avec cela sinon la vidéo elle sera trop trop longue j'ai craint prendre un message voir qu'est ce qui va un peu se passer on a l'aigre moine alors l'aigre moine je la connais pas par coeur ça là il y en a le trèfle donc ça ça concorde un peu avec les puits qui arrivent qui amènent dans l'abondance et de l'apaisement et l'aigre moine nous parle on va voir l'aigre moine c'est la première carte de purification voyez de libération de se préparer à de nouveaux commencements attention à des attachements malsains à des chagrins à de la léthargie donc ça de pas se focaliser sur le passé d'aller vers le renouveau de d'aller vers le voulon et trouver justement de trouver les solutions pour résoudre résoudre le passé quand je dis ne pas s'attacher au passé ça ne veut pas dire qu'il faut quitter son enfant son travail ou qu'il faut quitter la personne avec qui vous êtes ou d'arrêter de discuter avec tout le monde on parle de voilà c'est ça nous parle de chagrin cette carte l'aigre moine on parle de chagrin et aussi de la capacité de pouvoir dissiper ce chagrin elle aide à sortir la de la dépression de la léthargie elle élimine l'énergie négative et de l'aura ou de la maison donc ça c'est des nettoyages qu'on doit faire c'est un peu comme un grand nettoyage de de printemps mais qu'on le fait à l'automne on vous dit qu'il ya des des choses à abandonner dans les pensées des sentiments et des attachements obsolètes alors ça peut être pour différentes raisons et elle permet d'arriver à de la clarté de se libérer un instant avancé dans une nouvelle vie emploi ou relation attention quelque chose de deux sentiments de tristesse de léthargie pour vous dire ça peut être aussi la léthargie la tristesse de l'autre bien sûr la vie peuvent sembler pardue peut avoir perdu sa saveur et vous aimeriez que le printemps reviennent bon on y est là au printemps quelque part c'est en effet miroir le printemps et le printemps c'est dans quelques mois qui reviennent donc de ne pas se focaliser sur la baisse de la lumière mais justement s'en servir pour travailler les bonnes énergies voilà donc donc on peut être appris il peut y avoir une forme d'attachement de nostalgie à un emploi une époque de vie à quelque chose mais qui a pu tourner au vinaigre comme le lait donc c'est un nettoyage actuel qui doit se qui doit permettre de se débarrasser de choses qui ne vous servent plus voilà donc la douleur physique elle peut signaler que le corps a besoin aussi d'attention que le chagrin et le manque d'énergie sont parfois des symptômes disant que vous devez vous occuper de vos propres besoins avant de vous pencher sur ceux des autres voilà à partir de là une fois que vous vous sentez mieux les blocages vont disparaître ça c'est le conseil de la de la plante je vais prendre un message des animaux totem alors ils sont là il y avait les on avait vu le donc c'est nettoyage nettoyage karmique nettoyage on peut l'appeler nettoyage karmique en ésotérisme on va dire que c'était un nettoyage karmique nettoyage de liens transgénérationnel nettoyage de d'habitudes qui sont devenus obsolètes nettoyage aussi d'une manière de communiquer avec des personnes qui ne communiqueraient pas le même langage que vous alors c'est aussi souhaitons le pour ceux qui se questionnent ce que vit de manière collective cette saison tout le monde donc un effet miroir ça peut être une personne que vous connaissez également mais d'abord vous on vous dit d'abord alors là on va prendre un petit message le cobra alors le cobra c'est une part de changement inévitable 1 mais se débarrasser d'un fardeau dit on donc il ya un poids à se débarrasser alors soit c'est l'autre qui doit se débarrasser d'un fardeau le fardeau de l'autre ne doit pas vous et rnt et le votre dos et donc vous épaule donc ça c'est aussi comme d'où vous devez travailler dans la matière aussi des choses pour savoir comment je fais pour m'alléger voilà m'alléger alors la piqûre de serpent elle nous dit aussi un peu de vos un peu de poison ça nous inimmunes ça nous protège du poison à forte dose le poison il devient mortel le cobra c'est aussi symbole de la kundalini symbole d'une vigueur qui re peut revenir à travers une forme de changement donc il ya quelque chose qui la chance il ya écrit la chance de se débarrasser de quelque chose nous permet d'aller vers quelque chose de positif donc une ça peut être un nouvel emploi nouvelle rencontre ce genre de choses donc on va voir aussi je voulais prendre un message des artisans de lumière ça fait longtemps que je l'ai pas pris alors ça en effet miroir il peut ça peut si vous tout va bien vous êtes dans des bonnes énergies compagnie mais vous observez des gens que vous aimez qui sont dans des voilà qui vous touche membres de famille au couple ou voilà collègues de travail partenaire associatif ce genre de choses peut-être que vous avez une personne qui passe par un chagrin qui passe par un poids elle porte un poids voilà donc vous la soutenez parce que vous êtes son ami vous êtes son amant vous êtes son comment dire son son amoureux ce genre de choses et et donc vous pouvez l'aider aussi hein et sûr ça je peux prendre pour vous aussi par rapport à une personne que vous connaissez que vous aimez que vous aimez que vous souhaitez l'aider ayez confiance dans le plan donc cette carte nous dit d'accepter le changement le 13 on va vers le 13 on va voir le changement on va vers la fin de l'année et on parle de nettoyage karmique donc il est nécessaire quand même qu'à travers les efforts que vous mettez dans la matière pour mettre le changement en place il y arrivera on vous dit ayez confiance dans le dans le plan ça peut être aussi ayez confiance dans le timing regarde quoi regarde de la famille regarde de l'enfance et regarde aussi des partenaires que l'on rencontre des âmes sœurs qu'on rencontre dans cette vie que il y a la possibilité de 2 2 d'arranger la situation voilà d'arranger la situation il y a des gens ils font des thérapies de couple il y a des gens qui vont voir le psychologue il y a des gens qui on vous dit d'avoir confiance aussi un beau positionnement à c'est à dire partir du moment où vous êtes dit bon cette personne je préfère la mettre un peu à distance parce que bon elle a des elle a des problèmes elle n'arrive pas à en parler où je peux pas l'aider plus que ça ou cette personne elle parle pas le même langage que moi dans le sens où elle fait pas une décision qui l'amène vers vous donc vous pouvez aussi c'est aussi vos votre positionnement et votre manière de communiquer qui va faire en sorte que l'avenir qui tourne voilà donc parce que je me demande la voyance mais la voyance c'est annoncer des choses sans forcément expliquer le pourquoi du comment et comment on y arrive donc c'est pour ça qu'il ya aussi beaucoup de personnes qui prédisent des choses qui ne se réalisent pas et moi j'ai des fois des personnes en guidance privée qui me disent mais j'ai eu tel 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 d'autres personnes il y a un coup il y en a un qui me dit ça alors qu'il me dit ça ils sont perdus non non mais j'ai dit mais comment ils vous ont expliqué comment ils ont fait leur guidance et souvent en fait ils prennent des cartes mais ils expliquent rien donc bon c'est pas tout le monde là il ya des gens très très bon dans le regard dans ces domaines là mais il ya aussi les oracles c'est aussi comprendre que la divination ça a été quelque chose qui a été galbaudé transformé beaucoup réutilisé les oracles à la base on les consulte pour avoir des conseils alors quand ils quand ils sont bons ils s'arrivent à lire dans les cartes dans les runes ils vont vous raconter votre histoire passé présent futur ils vont dire voilà vous êtes dans cette situation les gens ils n'ont pas besoin moi je vous dis très voilà quand les gens commencent à vous demander de leur expliquer tout leur envoyer un mail ils font pas de la voyance ils font de la lecture et puis ils disent tout voilà bon qui est en vrai il est à cette donc ils vont faire de l'analyse de votre problématique et puis bon ils vont ils font pas de la voyance donc quand les gens vous disent non non je veux rien savoir dis moi juste mais une intention donne moi un prénom boum ils vont vous faire la voyance et là après ils vont discuter avec vous ils vont prendre le temps de vous donner des conseils voilà c'est le principe des des oracles et des druides aussi voilà donc ça c'est un petit message en aparté puisqu'il ya la notion de sourcière la sourcière c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui sait accompagner les gens qui sait les aider et qui va leur une venue qui va lui donner des qui va qui elle va donner des clés de compréhension pour que les gens ils aillent vers là pas dans la bonne direction tac 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 ça c'est ce que je pense qu'il est nécessaire de dire aussi alors je voulais prendre mes cartes mes cartes bien ça alors qu'est ce que j'ai fait de mes cartes donc voilà ça c'est aussi comment travailler le poison si vous avez été confronté à un poison si vous êtes ensorcelé si vous êtes voilà parasité par les choses n'hésitez pas à consulter les bonnes personnes qui vous aideront à aller de l'avant tac 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 et puis comment je peux pas perdre trop de temps et que la carte du pésus du chakra sacré je sais pas où elle est là voilà ça c'est moi ma manière de faire pour ceux qui me connaissent pas moi je travaille avec le chakra les tirages en arc-en-ciel qui permettent aussi de ça de travailler les chakras qui sont abîmés voilà allez je pense que là pour le général on a assez de deux messages je vais prendre l'oracle égyptien ça fait longtemps que je n'ai pas pris on va voir un peu le matériel et puis après vous pouvez toujours adapter le message au regard d'une personne à laquelle vous pensez si ça vous évoque quelque chose mais là effectivement on pourrait se dire aussi qu'il ya une personne qui est chagriné qui est qui porte le par le fort il ya quelqu'un qui est chagriné qui porte le fardeau d'une famille porte le fardeau de quelque chose ça peut être on avait vu l'étoile elle est à la elle manque de confiance elle doit s'en libérer puisqu'elle est le 13 qui me parle de libération elle doit transmuter voilà on peut le voir comme ça aussi alors on va voir là il ya besoin voyez de faire preuve de silence de aller dans le temple et de se dépouiller pour faire un point et là quand on voit le 5 qu'est ce qu'on fait l'oracle du 5 on va rentrer dans le temps et on va voir l'oracle pour justement méditer réfléchir se reposer et aussi se questionner soi même donc il ya quelqu'un quand même il ya peut-être un silence à l'heure actuelle ce silence il peut il peut il peut être très positif mais à forte dose c'est pas bon donc ça peut être aussi un poison le silence donc ça veut dire que si vous êtes à la retraite ce genre de choses d'aller faire des activités pour aller sortir un peu du silence et avoir des clés de compréhension on voit qu'il ya un éveil on a voyait chercher de l'aide quelqu'un qui va au temple chercher de l'aide pour comprendre pour nettoyer avec ouche bête non c'est pas ouche bête c'est ou chef ou chez petit et donc il ya quand même d'aller chercher de l'aide un besoin d'être aidé ça pâte une personne qui s'isole qui dans le silence et qui a besoin d'aide on m'a parlé récemment de certaines personnes qui sont trop dans l'isolement et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est c'est des amis mais il ya des gens qui sont qui s'isole dans les membres de la famille et vous arrivez dans un endroit vous les voyez ils sont complètement perdus donc il faut les aider aussi on a guérison avec la selket et la protection magique donc à quelque chose quand même qui peut d'avoir confiance que vous pouvez guérir parce qu'on a une énergie verte qui nous parle de guérison alors ça ça peut nous dire que bon vous êtes confronté à des difficultés à travers de l'emploi soit vous êtes vous aider les autres mais vous devez aussi être aidé on il ya besoin de repos on l'a dit là quand même pour nettoyer le chagrin la fatigue le corps et s'exprime aussi par les larmes pour enlever la douleur et là on a quand même l'amour et la musique donc quand même au centre du coeur donc il ya peut-être les arts peuvent ramener la créativité et dans des groupes de chant des groupes de danse sur un parallèle de votre emploi ou si vous êtes à la retraite mais n'entendu après pour les personnes qui ne sont qui sont isolés il faut créer des clubs de si vous êtes passionné de musique créer un club de musique si vous êtes passionné de lecture créer un club de lecture un club de cinéma parce que ça c'est les personnes des fois elles sont isolés dans des lieux à la campagne ce genre de choses il n'y a rien il faut recréer et là on a l'amour qui arrive on a quand même l'amour au centre du tirage donc ça c'est positif on a guide et protecteur voyez donc il ya quand même aller avec un ubis dans parler parler avec le monde de la nuit le monde de le monde le monde du bas le monde de la nuit s'est parlé aussi à deux des choses que l'on se cache à soi même des choses que je cache l'autre et puis il ya aussi d'être de protéger d'avoir la nécessité de protéger de se protéger et d'être guidé le guide et le protect guide et protecteur ça peut être vous qui êtes guide et protecteur dans vos domaines ça peut être une activité que vous faites en parallèle pour aider les autres et ça peut être aussi d'aller voir le guide ou la la protectrice pour se faire parce qu'on a plusieurs fois parce qu'il est pour se faire aider pour trouver la solution alors le guide et le protecteur ça peut être si vous êtes dans l'administration une personne une personne ressource qui peut vous délivrer un papier voyez une personne ressource pour si vous voulez signer un contrat avec pour acheter une maison acheter une voiture quelqu'un qui vous conseille on a changement et guérison ouais donc à partir de là ça crée forcément le changement avec cette mètre la ds au lion une guérison donc ça c'est positif et puis on a le plateau guisé le voyage sacré donc ça veut dire le voyage sacré et on a encore le cobra donc là on va le reprendre parce que le cobra s'il ya deux cobras qui reviennent ça veut dire que voyez autant changement inévitable sans lever le poison mais avec lui ça nous permet de nous débarrasser d'un fardeau donc qui peut avoir un a eu un effet sur notre corps et là il ya une prise de conscience il ya de l'amour et il ya de l'éveil il ya de la kundalini de la de l'énergie qui revient donc on vous dit voilà et là c'est marrant cette carte le véritable avenir le véritable avenir il est dans le présent là avec des informations sur le passé qu'il faut analyser pour aller vers là donc là on voit qu'il ya besoin d'être aidé ou peut-être que vous aidez il ya beaucoup de monde ici peut-être que vous êtes comme vous occupez de beaucoup de monde donc à partir de ceux là si on travaille sur ça on nettoie ça on verbalise on fait un travail et bim on va vers le changement le voyage sacré et le véritable avenir donc là je vais les laisser comme ça parce qu'il ya quelque chose de alors peut-être qu'il ya des personnes qui se questionnent qui veulent travailler à l'étranger ou qui sont à l'étranger ou qui veulent changer de une forme de déplacement il ya plusieurs pyramides peut-être qu'il ya besoin de changer de service besoin de changer d'administration besoin de changer de d'employeur au niveau sentimental au niveau émotionnel on voit qu'il ya quand même l'amour au centre du tirage donc c'est plutôt positif je vais prendre vu que j'ai des oracles de béline et qu'on est sur la oracle de béline il est en lien avec la tradition égyptienne on va regarder cette tradition là on va la mettre sur la table et on va voir alors ça peut être quelqu'un maintenant au niveau relationnel qui a besoin d'avoir de l'aide qui a besoin qui vous aime parce qu'il ya quand même de l'amour là qui a peut-être vous êtes un protecteur pour cette personne bon ça peut être un enfant ça peut être un membre de votre famille ça peut être voilà et qui passe par une phase de retrait et de silence qui passe par qui s'isole un peu qui passe par une période un peu de chagrin voyez et là on a quand même un couple sacré avec le 34 le véritable avenir bon il ya quand même voyez une protection si silence actuellement vous êtes en silence même ça veut dire si là ça veut dire peut-être que vous êtes célibataire peut-être attendre une distanciation avec une personne que vous aimez peut-être que il ya dans le couple une période un peu si ça peut permettre en gros de silence ça peut permettre après de retrouver du dialogue de retrouver de la communication que soit dans le couple pas parce que ce temps là il vous permet de d'apprendre à travailler sur vous de vous d'abord vous aider de comprendre qui vous trahit voilà qui vous trahit qu'on a la lecture on a qui peut vous voler qui peut vous trahir qui peut vous abuser de votre générosité de votre de votre tendresse de votre amour bon on voit quand même on vous cherchez de l'aide alors on a le trafic donc ça peut être aussi de se dire tout simplement bon là il ya une phase de silence de c'était positif ça permet d'avoir des clés de compréhension et de vous dire non mais là il faut aller au flirt il faut aller à la rencontre il faut aller discuter il faut aller trouver des moyens pour rencontrer des autres chercher de l'aide ça veut pas dire aller sur des clubs de rencontre sur mythique ce genre de choses ça veut dire au travers avec le chakra sacré au travers de vos passions après ça peut être une personne à laquelle vous pensez qui aussi s'intéresse à pas mal de trucs si vous êtes dans le cas de figure de ça on a un changement qui arrive et ce changement il est protégé là elle est tombée on a quand même voyez l'attachement à quelque chose 34 véritable amour véritable avenir 34 et là on a une 34 qui nous parle de despotisme alors attention il y a quelque chose à travailler ici parce que ça peut être quelqu'un qui est que vous aimez qui est attaché à quelque chose de pas bon il est prisonnier alors là il est prisonnier de quelque chose qui est pas bon ça peut être quelqu'un vous êtes peut-être soumis ou dominé par par cette situation voilà ça peut être quelqu'un qui est en couple ou qui ne se sent pas bien et qui est dans dans qui ne connaît qui ne vit pas la romance ça ça c'est pas positif ça il y a quelqu'un qui est un despot là ou qui est prisonnier d'un despot il faut qu'il apprenne à se détacher on a aussi la pensée amicale vous voyez on regarde boum le 14 on regarde l'amour découverte il y a un nouvel amour il y a une nouvelle amour le guide le protecteur il vous fait découvrir ça 14 ça fait 7 34 ça fait 7 donc tous ces multiples ça nous fait 21 14 plus 34 ça nous fait 48 c'est que des multiples de 7 non 7 fois 7 49 quand même parce que là j'ai 34 je dis une bêtise ça nous fait 7 3 et 4 7 et puis 14 si on le divise ça fait 7 donc il y a quelque chose et j'ai le 14 donc il y a l'arrivée aussi d'un amour alors ça peut être bien entendu que cette personne elle se détache elle prend la décision ça peut être que cette personne elle va consulter une personne que vous connaissez qui va consulter un psychologue qui va consulter un médecin pour se faire aider ça peut être un couple qui va voir un thérapeute pour trouver les conseils d'ailleurs ça peut être quelqu'un qui ça peut être aussi un artiste parce qu'il y a la musique une personne alors c'est vraiment un petit message comme ça rien à deux invitation il y a une invitation il y a quelque chose il y a quelqu'un soit c'est quelqu'un qui comprend quelque chose qui se questionne sur vous qui va voir quelqu'un qui se questionne sur vous qui suit la personne l'accompagne bien et lui dit voilà toi tu es prisonnière de quelque chose le 7 peut nous renvoyer à la tour de ton passé qui a fait que il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes ça et qui va lui donner des cris de compréhension et là il y a quand même des des invitations avec la table donc et ça on parle de guérison de changement de quelque chose de positif et après on a encore ce 47 ce 11 donc là ça me fait penser un peu alors soit c'est stérile parce que malheureusement il y a de la distance le plateau le voyage le sacré est libre peut-être que vous êtes à distance vous êtes dans une île et vous pensez à quelqu'un qui est à la vous êtes à la réunion vous êtes à quelqu'un qui est à la métropole par exemple ça peut être vous êtes parce que j'ai 2 11 alors donc c'est pas négatif à travers un déplacement un voyage vous voyez là entre cette pyramide et cette pyramide il n'y a pas trop de distance ça peut être un petit voyage qui amène de l'abondance c'est pas forcément négatif et il y a quelque chose de l'isolement la solitude là le silence qui est négatif mais qui fait prendre conscience qu'il faut se déplacer changer le changement est inévitable le voyage vous voyez et là ça peut amener abondance pour parler avec un homme vous voyez passion et là derrière on finit par la nouvelle donc il y en a qui vont avoir des nouvelles là ça c'est clair moi j'ai cette carte de la nouvelle voilà beauté on termine là dans le jeu beauté, nouvelle, art, abondance ici discussion pour parler homme donc il y en a qui vont discuter il y en a qui vont avoir des nouvelles dans cette période là ils vont pouvoir parler de ça de ce qui va pas pour résoudre le problème dans nos couples avec la personne avec qui il y a un rapport avec l'étoile c'est pour ça que l'étoile elle est là elle peut amener discussion tempérance voilà discussion dialogue tempérance qui peut être positif pour résoudre ce problème là pour parler peut-être qu'il y a une personne que vous connaissez qui n'arrive pas à exprimer qui va pas bien aussi il y a des personnes qui n'arrivent pas à parler voilà et puis il y a pour les célibataires ben voir la situation dans laquelle vous êtes pour trouver les solutions pour rencontrer une bonne personne aussi voilà parce que si vous êtes célibataire voilà et donc on va on va clôturer le jeu comme ça voilà je pense que pour le message de la constellation c'est suffisant je voulais prendre juste un petit dernier message de des maîtres ascensionnés comme ça on termine sur ce petit message des maîtres ascensionnés alors ces deux serpents ils sont intéressants parce que c'est le cas du Cédé grec c'est les deux serpents du cas du Cédé grec c'est l'histoire des hommes médecines et des femmes médecines avec c'est l'histoire de la femme serpent elle est là il y a deux il y a deux il y a deux serpents soit ils s'enroulent sous le prisme comme ici et c'est positif sous le prisme de de leur passion ça peut être quelqu'un qui a un effet miroir parce que j'ai vu la flamme sœur qui est comme vous comme vous elle a les mêmes passions elle a les mêmes goûts elle a les mêmes rigolades elle a les mêmes goûts musicaux les mêmes goûts musicaux les films ce genre de choses la musique parce qu'il y a la musique qui ressort qui peut vous relier mais elle est prisonnière de quelque chose elle est attachée à quelque chose qui n'est pas bon donc elle est peut-être un processus de guérison elle aussi si elle est comme vous elle s'intéresse un peu à ça aussi et elle essaie de comprendre et en vrai on retrouve la nécessité de se servir de l'expression artistique qui peut amener justement en art thérapie moi j'ai une petite formation d'art thérapie qui peut amener à travailler des déplacements psychiques des clés de compréhension et libérer des choses qui nous on appelle se libérer d'un fardeau c'est ça donc peut-être que c'est aussi vous qui allez le faire ce mois-ci mais c'est peut-être vous c'est peut-être ce que vous faites déjà et c'est peut-être ce que va faire l'autre aussi voilà je vous le souhaite de tout mon coeur en tout cas et en fait je vous souhaite un super une super une super belle énergie par rapport à cela donc il y a quand même il y a un chagrin actuellement alors c'est peut-être cette personne qui est super chagrinée actuellement tout simplement elle est dans le chagrin elle est dans quelque chose qui votre relation elle a tourné au vinaigre parce qu'en fait elle n'a pas su faire de choix elle est restée dans sa prison elle n'a pas écouté son coeur alors on a le coeur ici espérons que cette personne à la coupe elle est peut-être attachée à son travail elle est peut-être en prison d'un coup voilà espérons que cette personne elle se délivre voilà et moi je vais prendre ces deux cartes le véritable le véritable avenir il y a la protection quand même il y a et celle-là la découverte de ça moi qui me plaît entre autres parce qu'il y a d'autres belles cartes sur la table et moi je vous souhaite un super et je vous dis un super mois de septembre octobre avec l'énergie de la constellation de la balance et en espérant que le tirage vous a plu et puis voilà après comme je le dis si vous avez besoin d'un éclairage d'un accompagnement d'un soin d'une communication animale n'hésitez pas à me contacter et puis je saurai vous répondre le plus rapidement possible j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite et à bientôt ciao ciao ciao